Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne-Laure Echaep, je suis conseiller création reprise à la CCI EUR, je suis basée à Montpellier. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à notre webinaire dans les cadres de la Place Créative. Et oui, la Place Créative, elle arrive à grands pas, notez bien la date, 6 décembre, à Parc Expo Montpellier, nouveau lieu. Mais bon, aujourd'hui, nous allons parler de performance et réussite. Pas ce sujet, donc on aura beaucoup de choses à parler. Pour cela, je vous souhaite la bienvenue à Stéphanie Prigent et Sabrina Lecœur. Et comme toujours, j'ai un problème technique. Voilà, ça devait marcher. Ça ne marche pas. Voilà, ça y est. Donc, Stéphanie Prigent et Sabrina Lecœur, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui. Bon, je présente presque plus Stéphanie parce qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Mais bon, problème, petite présentation. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette thématique. Donc, moi, je suis Stéphanie Prigent. J'ai travaillé 25 ans dans le salariat et j'ai décidé de créer mon entreprise il y a un peu plus d'un an. Il s'appelle Simple Avenir. Je fais du conseil en stratégie RH pour les entreprises et je suis également coach professionnel. Et donc, j'accompagne en coaching les dirigeants, les leaders d'équipe, les collaborateurs. J'interviens aussi dans des écoles de commerce sur Montpellier et je fais aussi du bilan de compétences. Et voilà, je suis ravie de vous retrouver aussi aujourd'hui, de te retrouver. Moi aussi, ravie. Et en plus, aujourd'hui, tu viens accompagner de Sabrina Lecœur. Alors, Sabrina, parle-nous un peu de toi. Oui, alors moi, je suis passionnée de développement personnel depuis plus de 20 ans. Et il y a quelques années, j'ai décidé de faire de ma passion ma profession. Donc, je me suis formée au coaching. Et aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié. Je suis également formatrice et créatrice de Journée Bien-Être. Oh, ça va l'air sympa, les Journées Bien-Être. Mais on est prêts d'art, hein ? C'est ça, j'ai testé, c'est ça, j'en témoigne. OK, démarrons tout de suite, rentrons dans les vides du sujet. On va parler donc de performance et réussite. Mais est-ce que c'est vraiment une art ou un art de bien faire des choses ? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on peut apprendre et c'est pas… Bon, tout le monde ne peut pas apprendre, hein ? Donc là, c'est un vrai art. Alors, comment il faut aller voir cette chose ? Effectivement, ça s'apprend à gérer son temps et de manière efficace. Donc, la gestion du temps, ça fait référence à l'ensemble des méthodes et des outils que l'on met en place pour planifier et organiser les différentes tâches qu'on a à faire dans un laps de temps qui est donné. OK. Bon, ben, on va regarder… Qu'est-ce qui nous attend, là ? Donc, on va regarder… On va parler de voleurs de temps externe. Qu'est-ce qu'on attend ? Ça ne me parle pas du tout, hein ? Alors, les voleurs de temps externes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les comportements que peuvent avoir les autres et qui vont empiéter sur votre temps à vous. OK. Par exemple, il y a le téléphone qui sonne toutes les cinq minutes. Ah oui, on connaît ça. C'est les garçons des pires. Il n'y a rien de pire. Il y a deux effets négatifs. Le fait qu'on sort de sa bulle et on perd la concentration. Et en plus, on met du temps à retrouver notre concentration par la suite. Il y a aussi les réunions longues et inutiles qui font perdre beaucoup de temps. On les adore. Et ça perturbe… Et c'est tous les temps. C'est chaque semaine, chaque mois. Exactement. Exactement. Donc, ben, pour ça, c'est bien de se faire préciser l'ordre du jour et de demander si votre présence est indispensable. Ça vous permet des fois de gagner du temps. C'est ça l'astuce ? Ah, l'ordre du jour ? Ah non, ça ne me convient pas. Ça ne me va pas. Ça ne me revient pas là. Là, la prochaine. Puis, dans les voleurs de temps externe, il y a aussi les personnes qui viennent vous voir sans rendez-vous. Alors là, effectivement, c'est mieux de ne pas les recevoir. Et puis, si ça vous intéresse de rencontrer cette personne, à ce moment-là, prendre un rendez-vous, ça permet en fait de ne pas désorganiser le planning de votre journée. Mais on connaît tout. Tout un pourri bonjour, est-ce que je peux vous voir cinq minutes ? Et ce n'est jamais cinq minutes. Et ce n'est jamais cinq minutes. Et puis, l'après-midi est foutu. Exactement. Le planning est foutu. Et puis, on a aussi les réseaux sociaux. Alors, on peut… Les réseaux sociaux, on peut y passer du temps sans s'en apercevoir. C'est ça qui est vicieux, en fait. Donc, ben, on vous suggère avec Stéphanie de passer du temps sur les réseaux sociaux, mais une fois que la tâche principale de votre journée est réalisée. Un petit peu comme le dessert, quoi. Exactement. Je prends une tasse de café, un petit gâteau, et puis hop, je vais sur les réseaux sociaux. Et en plus, ça s'est rime un peu. En plus, ça rime. Un peu comme ça. OK. Il y a des voleurs de temps externes. Mais s'il y a externe, il y a aussi interne. Exactement. Alors là, comment ça se passe avec ceux-là ? Alors, les voleurs de temps internes, ben, ceux-là, ce sont les plus vicieux parce qu'en fait, ce sont des… ça vous appartient directement. Ce sont vos propres comportements, vos habitudes. Ça peut être la procrastination. Ça peut être le perfectionnisme aussi. Donc, je ne sais pas. Par exemple, Anne-Laure, Stéphanie, est-ce que ça vous parle ? Moi, j'en ai un. C'est sûr. Je l'ai toujours eu. C'est ne pas savoir dire non. Chaque fois qu'on me demande quelque chose, je dis bon, allez, OK, je fais. Et donc, ça me désorganise dans mon cas. Donc, ça, pour moi, c'est un voleur de temps. Ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. J'apprends tous les jours à essayer de lutter contre ça. Effectivement, savoir dire non, c'est très important parce que si on dit oui à quelque chose, ben, forcément, on dit non à quelque chose qu'on aurait aimé faire dans notre journée, qu'on aurait planifié. Donc, ça va entraîner de la frustration si on n'a pas le temps de le faire. Donc, effectivement, il y a ça, Stéphanie. Et puis, il y a apprendre à mieux connaître ses priorités aussi. Ça, c'est important. Ça permet de mieux planifier nos journées. On vous suggère de planifier, par exemple, trois tâches les plus importantes de votre journée et de les faire en tout premier, on va dire, celles qui vous prendront le plus d'énergie, de les faire au début de votre journée. Comme ça, en quoi je suis fait, n'en parlant plus. Exactement. Et on le verra un petit peu plus tard avec Stéphanie. OK. Et puis, travailler sur l'essentiel et non sur les détails. Alors là, c'est la loi de Pareto. 80 % des résultats proviennent de 20 % de nos efforts. Donc, il n'y a pas besoin de… Il n'y a pas besoin de 20 % à 100 %. Exactement. Je suis pour. Moi aussi. On va se soumettre à la direction ici, chez nous. OK. Alors, on a identifié les voleurs. On est bien d'accord. Et là, on les a peut-être dénoncés à la police. Ils sont venus les embarquer. Mais là, vous venez avec la matrice d'Eisenhower. Ça, c'est bien prononcé, par contre. On ne va pas lutter. On ne va pas lutter. Oui. Alors, la matrice d'Eisenhower, c'est un outil, en fait, qui va nous permettre de gérer nos priorités. En fait, cette méthode, c'est une méthode qui est une méthode d'organisation qui va nous permettre de classer nos tâches. Donc, comme son nom l'indique, elle nous vient du président Eisenhower, qui, lors d'un discours en 1954, avait dit « J'ai deux types de problèmes, des problèmes urgents et des problèmes importants. » Et les problèmes urgents ne sont pas importants. Et les problèmes importants ne sont jamais urgents. Alors, pourquoi il se pose cette question-là ? Déjà, la première chose, en fait, quand on veut gérer ses priorités, c'est de bien distinguer, en fait, ce qui est important et urgent. Parce qu'on a souvent tendance à dire « vite, vite, ça, c'est urgent. Il faut le faire, vite, c'est urgent. » Mais il faut réfléchir un petit peu au-delà de ça. Parce que, finalement, l'urgence, effectivement, ça nécessite une action immédiate. Mais est-ce que tout est vraiment urgent ? Et c'est cette notion-là, en fait, qu'il faut se poser comme question. Je t'interrompe, mais c'est très bien que tu abordes ça. Parce que, quand on regarde notre boîte mail, sur 100 mails, il y a 90 qui sont urgents. C'est ça. Réflexe premier, en tout cas le mien, je les ai mis tout dans la boubelle. Parce que je ne supporte pas que tout est urgent. Bon, je ne l'ai fait pas. Mais j'aurais tendance à le faire. J'aurais tendance à le faire. Mais c'est pour ça qu'on va apprendre à discerner l'urgence de l'important. Donc, l'urgence, finalement, sans l'importance, c'est qu'une question de temps. On se parle d'un facteur temps. C'est la relation qu'on a avec l'échéance, la durée, le délai qu'on se donne pour faire les choses. Donc, en fait, quand on dit « vite, 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 c'est urgent », c'est souvent que ça a été une mauvaise évaluation, en fait, du timing qu'on avait pour le faire. Donc, l'échéance, la date de livraison, la durée, le temps qu'on avait pour le faire ou le délai, en fait, qu'on s'est fixé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a des durées réalistes et des délais raisonnables, ça fait des échéanciers réalisables. Et ça, c'est top. Parce que dans 80-90% des cas, tout à l'heure, tu parles de 80% de tes mails, l'urgence, c'est la conséquence d'un manque de planification, en fait, des uns et des autres, ou de la négligence. Tiens, on a laissé traîner, donc du coup, voilà, les demandes de vie. C'est parce que les autres, ils ne s'organisent pas bien, ils te mettent la pression. Ils peuvent te mettre la pression, effectivement. Et donc, après, on te demande des choses qui sont irréalistes pour toi, parce que c'est trop urgent. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est de planifier, de faire des suivis, de prévoir et d'anticiper. Et donc, les questions qu'on peut se poser pour évaluer, en fait, le degré d'urgence, c'est de se dire vraiment quand la tâche doit être effectuée, quand est-ce qu'elle doit être terminée, est-ce que ça peut attendre quelques heures ou quelques jours, combien de temps il va falloir que ça prenne pour réaliser la tâche, etc. Toutes ces questions vont te permettre d'évaluer, en fait, le degré d'urgence. Et après, l'important, c'est encore autre chose. Sabrina, si je t'interroge, du coup, sur l'important, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme définition sur l'important ? Ce serait quoi, l'important ? Alors, l'important, pour moi, ce serait une tâche sur laquelle je vais devoir passer du temps, me concentrer pour pouvoir la réaliser. Tout à fait, c'est une bonne réponse, bravo. Et c'est quelque chose qui va effectivement nécessiter une attention particulière. Pourquoi ? Parce que l'important, ça va traduire la valeur qu'on accorde à cette activité, à cette tâche, à cette demande. Donc, c'est important de s'entendre, en fait, sur la valeur accordée à la demande pour éviter ensuite un conflit de priorité. Et donc, les questions qu'on peut se poser pour évaluer le degré d'importance, c'est de se dire qui est le demandeur, quel va être l'impact et les conséquences, en fait, de le faire ou de ne pas le faire, est-ce que ça va contribuer de façon significative à ma mission ou à la mission de quelqu'un d'autre, etc. Et ça, ça nous permet vraiment d'évaluer l'importance. Une fois qu'on a évalué l'importance, on se parle de la matrice d'Eisenhower. Donc, la matrice d'Eisenhower, une fois qu'on a identifié important et urgent, elle va nous permettre de classer les tâches en quatre grands cadrans, on va dire, et donc de trouver la bonne action en fonction de chacun des cadrans, en fonction de l'urgence et de l'importance. Donc, tout ce qui va être important et urgent. Donc, important plus, urgent plus. Ça, ça va être des choses à traiter tout de suite. Donc, est-ce que c'est nous qui allons les traiter ou est-ce qu'on va déléguer ? Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est des choses qu'il va vouloir traiter tout de suite. Donc, ce qui est important, mais pas urgent, là, on va pouvoir se permettre de le planifier. Ça, c'est de la planification, c'est OK. Et ça, ça va nous permettre aussi de pouvoir déléguer, par exemple, parce que déléguer aussi, ça peut permettre à des personnes de monter en compétences. Et donc, du coup, là, comme on va avoir du temps, ça peut lui permettre de les faire tranquillement et de faire les choses tranquillement. Par contre, il faut éviter de planifier continuellement, parce que si on planifie, 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 on se retrouve de nouveau dans l'urgence. Donc, voilà, ce qui est urgent, mais pas important, on peut aussi déléguer cette chose-là pour dire, voilà, on nous aide. C'est urgent, mais c'est pas important. Donc, on va le faire faire et on va se faire accompagner, on va se faire aider. Par contre, ce qui n'est pas urgent et pas important, ça, t'as raison. Poubelle. Pas urgent, pas important, poubelle. Alors, à vérifier quand même, parce que ces tâches-là, on questionne leur utilité. Est-ce que vraiment c'est utile que je la fasse ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est, parce que c'est une tâche peu motivante, parfois des tâches administratives qu'on n'aime pas beaucoup faire, mais il faut quand même les faire ? Ou est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas urgent, pas important ? Des fois, on a tendance à faire des choses et à refaire des choses, parce qu'on nous le demande, mais finalement, ça n'a pas de valeur. Donc, se reposer la question. L'option poubelle, elle reste quand même. Elle reste quand même. L'option poubelle, voilà. Allez. Eh bien, il fallait bien qu'on parle des objectifs smarts. Alors, Sabrina. Alors, les objectifs smarts, c'est une méthode, en fait, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus efficacement possible. Donc, le S pour spécifique, comme on peut le voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'objectif doit être clairement défini et compris par tous. Ça, c'est hyper important. S'assurer que l'objectif est compris par tous. Oui, parce que sinon, les gens, ils ne peuvent pas adhérer, quoi. Exactement. En équipe, s'ils ne comprennent pas l'objectif, ils vont se dire, OK, est-ce que c'est un sprint ou est-ce que c'est le marathon ? Si ce n'est pas clairement défini. Ça sera de l'à peu près, mais ça ne sera pas exactement ce qu'on attend. Le M de mesurable, c'est suivre et quantifier la progression de votre objectif. Donc, il y a votre objectif et c'est nécessaire qu'il y ait des sous-objectifs et des sous-objectifs de sous-objectifs. Ça vous permettra, au fur et à mesure d'avancer les étapes, de voir où vous en êtes. Et ça permet aussi d'être motivé. Regardez, on a déjà fait ce chemin-là, on a pris cette étape-là et donc chacun peut rester motivé et s'accrocher. Ce qui est le prochain… Exactement, c'est le plaisir qui crée la motivation, etc. On a le A pour atteignable. Donc, il faut s'assurer tout simplement que pour atteindre notre objectif, on a les ressources nécessaires. Si on n'a pas les ressources nécessaires, à ce moment-là, c'est mieux de définir un objectif moins ambitieux. Le R de réaliste, évaluer la pertinence de vos objectifs. Et le T de temporellement défini. Ben oui, en fait, c'est nécessaire de se donner une date précise à laquelle vous voulez atteindre votre objectif. S'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas d'objectif. Voilà. Encore une fois, tu perdras toute ta motivation, ton envie. Si tu ne vois jamais la fin devant toi… Exactement. Qui ne va plus, quoi. Et ça peut entraîner la procrastination aussi si on n'a pas une date du toit. OK. Alors, par exemple, Stéphanie, je sais que tu aurais un petit exemple à nous partager. Alors, moi, j'aime bien les objectifs smarts. d'augmenter mon portefeuille client en me réservant deux heures par semaine pour augmenter, donc du coup, en prospectant, pour augmenter mon portefeuille client de 5% d'ici le 30 juin 2024. Est-ce que ça, c'est smart ? C'est très smart. OK. Super. Et tu dis tiens ? Je me tiens. À partir de maintenant, je suis obligée. Maintenant, tout le monde le sait. Donc, je dois le faire. C'est officiel. Vous l'avez noté. On va contrôler l'année prochaine. C'est ça. En dévoiant le jeu. Alors, ce qui différencie un petit peu de la méthode smart que beaucoup de gens connaissent maintenant, c'est le E et le F. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être, le E et le F ? Moi, je sais. Je ne peux pas dire. Ben oui. Eh bien, le E pour écologique, c'est-à-dire qu'il doit être bon pour vous. Donc, assurez-vous que lorsque vous utilisez en place cet objectif, qu'il vous permette de garder votre équilibre et qu'il soit en accord avec vos valeurs personnelles. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez 50 heures par semaine pour atteindre votre objectif, vous risquez des problèmes de santé. Et puis, si vous êtes moins présent au sein de votre famille, vous risquez aussi des frustrations, des tensions, etc. Donc, faites bien attention à ça, que l'objectif soit bon pour vous. Et alors, le F ? Et le F, le F de fun. Ah, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Fun, c'est bien. Fun, c'est toujours bien. Et oui, prendre du plaisir, c'est très important aussi. C'est la meilleure façon d'apprendre et d'avancer. En plus, le cerveau adore le plaisir, justement. Plus il y a du plaisir dans ce qu'on fait, plus il est motivé à continuer. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences. Mais c'est vrai qu'on avance beaucoup plus vite et on est beaucoup plus efficace quand on aime ce qu'on fait et quand on a du plaisir. Quand on s'amuse, oui. Oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Récompensez-vous, c'est hyper important. À la fin de votre objectif, vous avez une récompense qui est prévue pour vous et pour les personnes qui vous ont aidé à atteindre votre objectif. Je pense que ça, ça ne pose pas de problème. On peut toujours se donner une petite récompense. Qu'on a éteint ses objectifs ou pas, il y a toujours une raison pour s'y avoir. Exactement. Il y a une citation que j'aime bien, qui est une citation de Zig Ziglar, que je voulais partager avec vous. Ce qu'on obtient en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. J'aime bien. Ça, je vais me la noter. Alors, aujourd'hui, on l'a vu, on l'apprend plein d'expressions. Et là, on va parler de la technique Pomodoro. Qu'est-ce que c'est le Pomodoro ? Elle parle bien italien aussi. Ah oui, moi, je suis mutilée. Donc, le Pomodoro, ça veut dire la tomate en italien. Tu n'aimes pas la tomate ? Si, j'adore. Voilà, sauce tomate. Alors, la technique Pomodoro, c'est une technique, c'est une méthode qui a été mise en place pour la gestion du temps. Moi, j'aime bien la partager. Donc, elle a été mise en place en 1980 par Francisco Cirillo. Et en fait, il faisait référence à son minuteur de cuisine. Ah oui, il s'en est très petit. Oui, oui, j'adore. Une minuteur de cuisine en forme de tomate. Et ça fait référence à ça. Il l'utilisait quand il était étudiant pour se minuter, en fait, pour travailler. Moi, j'aime bien l'utiliser parce que j'accompagne aussi des jeunes en coaching scolaire. Et je leur partage cette méthode-là parce qu'elle est vraiment... Ça permet de vraiment gérer son temps en s'organisant par période de temps. Donc, la méthode, elle est hyper simple et facilement praticable, abordable. Il suffit de fractionner son temps de travail en intervalles précis. Donc, on choisit une tâche, ce qui ne fait pas forcément 25 minutes, mais on choisit cette tâche. On décide de découper cette tâche en période de 25 minutes. Donc, la tâche est à accomplir. On règle son minuteur de cuisine sur 25 minutes. On travaille sur cette tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Et puis, on marque une pause de 5 minutes. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Juste une question. Oui. Pour les jeunes qui savent même plus que s'ils montrent ou un réveil, est-ce qu'il y a une appli sur le téléphone ? Alors, je ne sais pas s'il y a une appli. Mais par contre, je peux leur dire. Il y en a une ? Oui, oui, oui. Moi, je l'utilise. Je peux dire le nom ? Oui. C'est Brain Focus ou Focus Brain, quelque chose comme ça. On va les noter. On le mettra. Mais moi, ce que je leur dis aux jeunes, c'est tu enlèves toutes les notifications de ton téléphone et tu ne laisses que ton minuteur et tu tournes ton téléphone sur leur côté. Comme ça, moi, ils ne sont pas perturbés, mais ils peuvent quand même utiliser leur téléphone portable. Et donc, ils règlent 25 minutes. Au bout de 25 minutes, ça sonne. 5 minutes de pause. Donc, 5 minutes, je vais aller boire un verre, etc. Je reviens. Je reprogramme 25 minutes. Et en fait, on fait ça 4 fois. Et le petit dessin, il est bien représenté. On fait 4 pomodoro. Et après 4 pomodoro, on fait une pause plus longue de 15 à 30 minutes où là, on prend le temps d'aller s'aérer, de sortir pour régénérer son cerveau. Et en fait, c'est hyper efficace parce que ça permet de travailler avec le temps et non contre le temps. Et de maintenir une concentration et une productivité. Donc, ça, c'est bien. On évite les interruptions parce que du coup, le portable, les notifications, le mail, et tout ça, tout est éteint. Et ça nous permet de prévenir la fatigue mentale aussi. Et donc, ainsi que la procrastination, ça, c'est évident. Donc, les principaux avantages, déjà, c'est l'amélioration de la concentration et de la productivité. Parce qu'en fait, quand on se programme comme ça du 25 minutes, ça augmente notre productivité. On sait qu'on a 25 minutes pour faire la tâche, qu'on s'est imparti. Là, c'est à 100 %. On reste concentré. On est à 100 % concentré. Et donc, on élève notre productivité. Ensuite, il y a la prévention de la fatigue mentale. On garde un niveau d'énergie élevé. Parce que notre cerveau, au lieu de se partir en haut et puis de se fatiguer, se fatiguer, se fatiguer, des fois, on dit, allez, ça, je me le fais là pendant deux heures. Et puis, en fait, on finit par vraiment s'épuiser. Là, on permet à notre cerveau, avec ces cinq minutes de pause, de repartir un peu. Donc, en fait, la courbe, elle n'est plus aussi descendante que si on n'appliquait pas la méthode du Pomodoro. Donc, ça, c'est hyper bien. La gestion des interruptions. Donc, ça, vraiment, on peut se reconcentrer rapidement. On n'est pas gêné, quitte à regarder même pendant les cinq minutes son téléphone si on a reçu un message ou quoi. Et aussi, la flexibilité. On peut ajuster la durée des Pomodoros en fonction de nos habitudes. Une fois qu'on est habitué à 25 minutes et qu'on sent qu'on peut rester 30 ou 35 minutes, on adapte et on règle son Pomodoro. Donc, ça, c'est vraiment une technique et un outil hyper facile à mettre en place. Ah, j'adore. Donc, j'adore. Et bon, là, vous avez le lien pour télécharger le petit Pomodoro timer. Usez-en un maximum, je dirais. C'est vraiment chouette. Alors, on a vu Pomodoro. Oui. Et là, on voit la règle de deux minutes. Je sens que ça, ça va être vraiment le truc que j'adore. Alors, effectivement, cette règle est simple et brillante. L'objectif, c'est de mettre une habitude en place le plus facilement possible. Notre cerveau aime l'idée de faire quelque chose de simple. Donc, ça va vraiment nous aider à pouvoir mettre une habitude en place plutôt que de procrastiner. L'idée, en fait, c'est de briser la résistance mentale en commençant petit. Un exemple. Vous souhaitez mettre dans votre quotidien, dans votre rituel quotidien, de la lecture. Vous ouvrez un livre, vous lisez la première page. Les deux minutes, on y est. Et puis, vous verrez que petit à petit, vous allez lire la deuxième page, puis la troisième page, puis trois pages, etc., etc. Et en fait, ce qui est génial avec cette règle, c'est qu'on met une habitude en place dans notre quotidien avec douceur. Et c'est très efficace pour l'avoir essayé. Ça fonctionne aussi à l'enfer parce que moi, je commence un livre, je ne le pose pas avant de l'avoir lu. Donc, ça pose d'autres problèmes. Ça, c'est l'inverse. Ouais, ça, c'est l'inverse. On ne peut pas… C'est bien d'utiliser la règle des deux minutes quand on procrastine beaucoup pour certaines tâches, en fait, ou certaines choses qu'on met au lendemain sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là, on se dit, OK, allez, deux minutes. Et en plus, on se sent fiers de nous parce que… J'ai réussi. C'est du progrès. C'est du progrès. Oui. C'est valable aussi pour le sport. Peut-être que j'ai fini pour le sport. Ah oui, tout à fait. C'est ce que j'étais en train de me dire parce qu'on s'est dit toujours, demain, j'ai mimé et puis après, demain, c'est une année plus tard. Ben voilà, c'est ça. On va peut-être essayer de ça. Ou avec le régime. Je ne sais pas ce que tu peux faire en deux minutes. Oh, il y a toujours des trucs à faire. Bon, alors là. Avaler son crapaud, les filles. Non, là, franchement, ça ne passera pas. Moi, j'ai toujours entendu qu'il faut embrasser beaucoup des crapauds pour trouver le prince. C'est un bon, c'est un bon. Mais là, l'avaler, non. Non, c'est sûr. Je pense que là, je n'adhère pas. Alors là aussi, cette technique d'avaler son crapaud, en fait, c'est une autre technique, en fait, de priorisation des tâches. Donc, elle en a parlé un petit peu tout à l'heure, Sabrina. Ça vient de Mark Twain, en fait, qui a dit un jour, si vous devez avaler un crapaud vivant, mieux vaut le faire le matin à la première heure. Et rien ne pourra vous arriver de pire pour la journée. Ah oui, c'est fait, c'est fait. On est parti de ce statut-là. En même temps, on se dit, effectivement, une fois que ça, c'est fait et la stratégie avaler le crapaud, ça consiste, en fait, à identifier votre tâche la plus difficile de la journée. Celle qui vous plaît le moins ou qui va prendre le plus de temps et de la réaliser avant toutes les autres tâches. Souvent, on se dit, ah ouais, ça va être long à faire, je vais plutôt commencer par les petits trucs faciles et je finirai après avec le gros. Eh bien non, en fait, c'est une erreur. Et quand on a deux crapauds dans la journée à réaliser, eh bien, commençons par le crapaud, le plus gros crapaud et le plus vilain, j'ai envie de le dire, pour pouvoir avancer tout au long de la journée. Donc, comme ça, une fois que vous avez fait ça, vous avez tout le loisir de vous occuper des petites tâches de votre liste toute la journée, sans ne plus redouter ce fameux crapaud, en fait, qui vous handicap, voilà. Et ça va contribuer à votre motivation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand on a fait des trucs qui sont difficiles, compliqués, peut-être un peu ennuyés et tout ça, et quand on les a faits, et puis on est quand même contents. Bah oui, on est soulagé. Et puis tout le reste, ça suit. C'est plus fluide. Oui, c'est plus fluide. Et en fait, il faut savoir aussi une chose, c'est que la vitesse, la précision dans l'accomplissement des tâches, elle est quand ? Le matin. Le matin. Elle est super à le matin. Et pourquoi ? Parce que vous venez de vous lever, votre cerveau, il est au maximum de ses performances, il est bien reposé. Donc là, vous pouvez faire vraiment les tâches complexes, sans avoir à les procrastiner toute la journée, et à vous retrouver le soir, en fin de journée, à les faire alors que vous êtes fatigué et distrait. On ne rêve bien un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, 20% de temps. Donc si on travaille 2-3 heures le mat, tout est fait, quoi. Eh bien ça, en tout cas, on est plus efficace le matin. D'accord. Bon, mais on va quand même soumettre ça. Voilà, c'est un peu le crapaud. Ok. Merci, Mark Twain, parce que c'est quand même pas mal. Si on a ça en tête et on se dit, bon, ben ok, faisons d'abord les choses qui nous embêtent un peu. Démarrassons-nous de ça, bidons notre sac à dos, et puis après, on peut avancer beaucoup plus légère et être plus motivé. Donc ça, c'est l'engager de notre journée. Voilà. Petit conseil, essayez-le. Donc, vous allez nous faire, tiens, qui est-ce qui fonctionne comme ça, à démarrer la journée avec des choses qui sont un peu pas agréables, fastidieux, compliquées. Oui, donc, ben, j'attends vos réponses, dites-moi qu'il fonctionne comme ça. Donc, alors après, on arrive à planifier, enfin, on arrive. Donc là, après, vous dites que maintenant, c'est tout ça, il faut quand même planifier. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Et si on planifiait, comment planifier ? Parce que ce n'est pas que planifier, comment je fais ? Tout à fait. Alors, une méthode rapide et efficace, c'est la méthode de la veille pour le lendemain. Donc, le soir, en fait, chaque soir, planifiez les trois tâches les plus importantes que vous voulez réaliser le lendemain, et vous les écrivez sur une feuille. Et ensuite, votre... Il faut la claire. Oui, ok. C'est important. C'est important pourquoi ? Parce qu'on va faire travailler l'inconscient pendant le sommeil. C'est-à-dire que votre inconscient pendant votre sommeil, pardon, va enregistrer que ces trois choses-là sont importantes pour vous. Et le lendemain matin, du coup, sans le savoir, c'est de manière inconsciente, en fait, vous allez prioriser votre journée pour que ces tâches-là, ces trois tâches-là, vont être réalisées, en fait, seront réalisées à la fin de votre journée. Et c'est vraiment inconscient. Vous pouvez vous observer et voir. En général, moi, je le fais souvent, ça. Et à chaque fois, les trois tâches que je souhaitais faire le lendemain, elles sont faites. Et c'est à la fin de la journée que je me dis, ah oui, mais je les ai faites, en fait. Donc voilà, c'est une méthode qui est rapide et efficace. Ça augmente votre capacité à prioriser. Inconsciemment, vous mettez les choses en place. Et ça augmente les chances aussi de réaliser ce qui est important pour vous. Allez, petit défi. Notez les trois choses que vous devez planifier pour demain. Et on va voir qu'est-ce que ça donne chez vous demain. Ah oui ? OK. Tout est-ce que c'est bien. On a appelé les crapauds. On a vu la matrice d'Eisenhower. On a fait tout ça. On a planifié pour le lendemain. Et maintenant, on va devoir un peu ce fameux life balance. Donc, l'équilibre vie pro et vie perso. Très important. Très important, mais hyper compliqué quand même. Parce que je suis une jeune chef d'entreprise, j'ai des mains en activité. Ou bien je suis une chef d'entreprise qui a déjà une activité depuis un certain temps. L'entreprise, c'est quand même mon bébé. Si je ne travaille pas comme il faut, si je ne gère pas les équipes comme il faut, si je ne cherche pas des clients, il y a toujours une multitude de choses à faire. Comment mettre tout ça en musique, vie privée, vie pro ? Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. C'est vrai que la vie professionnelle et la vie personnelle sont étroitement liées. Et c'est nécessaire de mettre en place des choses dans les deux domaines pour avoir un quotidien qui est serein et qui est épanouissant. Donc, avec Stéphanie, on a trois conseils à vous partager pour équilibrer la vie pro et la vie perso. Alors, tout d'abord, se déconnecter. Alors, pour reposer son cerveau, c'est éviter les écrans au réveil, puisque ça excite le cerveau. Et ça va diminuer la prise de recul et la créativité de la journée. Et éviter les écrans également au coucher, toujours pour la même raison. Ça excite le cerveau. Du coup, la qualité de sommeil sera diminuée. Et le lendemain, vous serez beaucoup moins productif. Tout le contraire de ce qu'on fait en général. Oui, parce que j'allais dire, j'ai reçu le mail. Je le regarde le matin, mais ce mail a été envoyé à 1h53. Et la même personne, à 6h29, m'envoie un autre mail. Putain, pauvre ! Donc, je me suis dit, mais... C'est tout comment fait-elle ? Donc, si la personne nous écoute, notez-le bien, déconnectez-vous. Exactement. Autre conseil, prendre soin de soi et décompresser. Et oui, parce que le burn-out peut arriver très vite. Et aussi fou que cela soit, c'est lorsqu'on se sent débordé, c'est nécessaire de s'arrêter pour prendre soin de soi. Il faut considérer que nous sommes les carburants de notre entreprise, en fait. Donc, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son business. C'est comme les voitures. On va la pousser jusqu'au bout. On va la faire reposer un peu. Et puis, on va la pichonner. On va la mêler chez les garagistes qui lui font tout ce qu'il faut. Nous, c'est pareil, non ? Oui, exactement. On ne va pas aller chez les garagistes pour ce qu'on veut. On peut faire plein d'autres choses. Exactement, mais tout à fait. Pour décompresser, il y a plusieurs activités. L'essentiel, c'est que ça vous détende vraiment et que vous prenez plaisir à le faire. Qui invite-nous ? Excuse-moi, je t'adore. Petite question. Qu'est-ce que vous faites pour décompresser ? Donc, j'attends vos réponses. Ça sera sympa que vous donnez quelques exemples, histoire de voir comment les personnes qui nous écoutent, qui nous voient, comment eux, ils décompressent. Comme soin de. Oui. C'est une excellente question. Alors, vous avez des activités comme forcément le yoga, la méditation qui permet de mieux gérer le stress également, les exercices de respiration comme la cohérence cardiaque qui sont très efficaces pour la gestion des émotions. Vous pouvez aller aussi vous promener, prendre l'air en nature, marcher, faire du vélo, prendre un livre également, faire du sport pour ceux qui aiment le sport. Et puis, il y a les micro-siestes. Alors, ça, je suis fan. Oui. Alors, les micro-siestes, on peut en faire entre midi et deux. 20 minutes maximum, ça nous permet d'être efficace de suite après. Et tu l'as fait ? Moi, j'en fais, mais j'ai une micro-sieste guidée de 8 minutes 50, un truc comme ça. C'est fabuleux, mais vraiment. Et je le fais très souvent. Je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais très souvent. Et c'est vrai. Tu as raison, ça me vient. C'est vraiment récupérateur. Non, ce n'est pas une sieste de 2 heures. Sinon, là, c'est foutu pour la journée. Mais là, c'est vraiment la micro-sieste guidée. Et c'est vraiment super. Et ça, c'est une appli que tu as téléchargée ? Oui, oui, oui. Sur YouTube, j'ai tapé micro-sieste. Paf, voilà. Je pourrais la mettre aussi dans le lien. Je vous la mettrai parce qu'elle est vraiment très, très bien. En plus, j'adore la voix. Parce qu'il faut aussi capter la voix de la personne avec la micro-sieste guidée. Il est vraiment superbe. Top. Super expérience. De toute façon, les micro-siestes, c'est très recommandé. Et de plus en plus. Oui, exactement. Exactement. Et puis, il y a un outil magique pour bien commencer votre journée. D'après vous, Stéphanie, Anne-Laure, qu'est-ce que ça pourrait être ? Un outil magique. Je n'ai pas de baguette magique. Pour bien démarrer la journée. Moi, je bois un grand verre d'eau le matin. Je ne sais pas si c'est bien. Mais c'est très bien, oui. OK. Moi, je regarde par la fenêtre et j'entends des oiseaux. Ça me suffit. Merveilleux. Super. Continuez. C'est moi. En fait, c'est mettre en place une routine matinale. Mine de rien, si vous vous levez ne serait-ce que 15 minutes avant l'heure habituelle, c'est un temps pour vous. Au calme, vous pouvez vous détendre et commencer votre journée en douceur. Et ça, c'est hyper important. Moi, c'est ce que je fais. Et j'adore, en fait, me réveiller et boire mon café quand tout le monde encore est en train de dormir. Oui, parce que si c'est un peu plus tard, tous les enfants qui viennent, les maris qui disent que tu as tout le monde sur 7, je ne sais pas quoi. Oui, oui, oui. Donc, il faut au moins, ça, c'est qu'il y a 15 minutes, la paix avant. Exactement. Et en plus, on se réveille. Mais c'est ça. Et on y gagne en productivité durant le reste de notre journée. Donc, c'est vraiment ça qui est chouette dans les routines matinales. OK. Quelqu'un d'autre a une routine matinelle à partager avec nous, peut-être ? Alors, il y a un troisième concept qu'on souhaitait vous partager avec Stéphanie, c'est la marche méditative. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, pour la marche méditative, on a besoin de trois choses. Un bloc-notes, un cerveau et votre cerveau. Donc, jusque-là, c'est autrement. Pas de portable, pas de musique, pas de distraction. L'idée, en fait, c'est que vous décidez du sujet sur lequel vous voulez avancer et vous sortez, vous marchez, vous prenez l'air, vous regardez l'horizon et vous vous posez les trois questions suivantes. Comment puis-je résoudre ce problème maintenant ? Qui peut m'aider ? Et quelle est la première chose à faire ? Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de recul sur le sujet sur lequel vous voulez avancer. OK. Ça, c'est quand on bloque sur un sujet, qu'on n'arrive plus à avancer, qu'on se sent un peu dépassé, on prend tout ça, hop, on va faire un... Exactement. Un bloc-notes, un stylo, un cerveau et on y va. Ça arrive tout simplement ? Oui, ce n'est pas grand-chose, finalement, ça peut te changer la vie. C'est très simple et ça peut changer la vie, exactement. Alors, qui nous a dit comment il va décompresser ? Alors, lui, il dit, je vais m'épuiser au sport. Est-ce que c'est un bon plan ? Alors, il dit vraiment, je vais m'épuiser en faisant du sport. Ça, c'est pas mal pour ceux qui aiment le sport. C'est de la bonne fatigue. Il faut décompresser. Vraiment, il faut l'épuisement. Non, pas forcément l'épuisement. Mais après, chaque personne est unique. Donc, il s'arrêtera quand c'est le bon moment. Mais en tout cas, le sport, oui, il fait partie des chouettes activités pour décompresser. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre qui nous dit, tiens, moi, je joue à mon piano. Ah, génial. Mal, mais je joue. Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça fait plaisir, non ? Exactement. L'essentiel, c'est de se faire plaisir et de se détendre. D'accord. OK. Faut juste pas que ça dérange les voisins. Parce que si on joue mal, ça peut tendre le voisin. Non, mais maintenant, on peut mettre un casque. Oui, tout est possible. La musique, c'est top. Quelqu'un d'autre qui nous dit, je fais du jardinage. C'est très bien aussi. Je confirme. Travailler la terre, c'est super aussi. Je confirme. Quand les mains, elles sont dans les conduits, il n'y a rien de… La tête est vide. C'est vraiment parfait. Ouais. OK, super. Alors, on a posé aussi la question, quelles sont les routines matinales ? Alors, une personne a dit, pendant que je bois mon café, je regarde dans les vides. C'est bien aussi, c'est une manière d'être un petit peu dans sa bulle. De vider l'esprit, de se concentrer sur rien. C'est une forme de méditation. Oui, je pense aussi. Et l'effet de regarder dans les vides, c'est aussi d'apercevoir mieux, plus profondément, ce qui se passe autour. Si on prend son café ou son thé sur la terrasse, on entend les oiseaux et on fait cette espèce de méditation. Je l'ai fait de temps en temps. Alors, on a l'impression que tout est plus présent, que tout est beaucoup plus intense. Donc, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme routine matinale ? Une personne dit, moi, c'est la douche. Je suis dix minutes sous la douche. OK, la douche, c'est bien, mais dix minutes, ce n'est pas très écolourge. De toute façon, c'est ça, c'est dix minutes sous la douche. Alors, au-delà de l'eau, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a peut-être un moment de vide, de tiens, je pense à autre chose et je fais le vide autour de moi. Et finalement, je ne me rends même plus compte que je suis sous la douche. Ou ça, on peut chanter sous la douche aussi. Oui, c'est bien aussi, ça. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend, ça s'en fiche. Alors, est-ce qu'on a une autre ? Non, mais on a une question. Alors, il y a une personne qui nous demande de répéter la question, les questions de la marche vénétative. Oui. Alors, la première question, comment puis-je résoudre ce problème maintenant ? La deuxième question, qui peut m'aider ? Et la troisième question, quelle est la première chose à faire ? Ça va permettre de désamorcer, en fait, le point de blocage et de prioriser. Et ça va nous permettre de ne plus se sentir dépassé, étouffé par les tâches ou par les événements qu'on ne gère pas. En fait, on aura l'impression de maîtriser, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on aura l'impression d'un coup de prendre une bouffée d'oxygène. De voir la chose sous un autre angle, finalement. Parce que des fois, on est trop concentré sur notre truc, on réfléchit, on tourne en tout des sens et finalement, on ne trouve pas. Le fait de partir, marcher à l'extérieur, hop, ça y est, l'oxygène, bouffée d'air, un oiseau qui passe, la nature, finalement. On prend du recul et on voit les choses sous un autre prisme, en fait. Les choses se débloquent. Quand on se recule un petit peu et on prenne la hauteur, c'est moins dramatique et c'est moins compliqué. Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce qu'on a bien répondu à votre question ? Est-ce qu'on a d'autres ? Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce que c'était bien Marie ? Elle va nous les dire. OK. Parfait. Eh bien, on est déjà à la fin de notre webinaire. C'est incroyable, comme le temps passe vite. Qu'est-ce qu'on s'abuse avec vous ? Donc, forcément, le temps passe vite. Je suis ravie qu'on va faire un autre webinaire après la place créative. Mais je voudrais aussi vous donner la parole parce qu'effectivement, vous organisez des ateliers de Stéphanie et de Sabrina. Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est, ces ateliers ? C'est quoi ? C'est où ? C'est comment ? Qu'est-ce que ? Eh bien, oui, effectivement, on l'a dit avec Sabrina, on est toutes les deux entrepreneurs et on est toutes les deux coachs aussi. Et en fait, on s'est rencontrés, on a eu l'idée, en fait, de créer ces ateliers parce qu'au final, on s'est rendu compte que quand on prépare son projet, qu'on est porteur de projet, qu'on se fait accompagner, on nous parle beaucoup de business plan, d'études de marché, de choses comme ça, d'offres commerciales, de personnes associées, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, toutes les deux, que ce qu'on ne nous apprend pas forcément, c'est la posture d'entrepreneur. Parfois, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire pourquoi je suis là, pourquoi moi, comment je fixe mes prix parce que pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre, comment on va me faire confiance, etc. Tout ce qui est gestion du temps, tout ce qu'on vient de voir là, en fait, tous les petits outils qui nous permettent d'aller plus loin et d'être un entrepreneur heureux, finalement, de pouvoir s'épanouir dans son travail. Et donc, on a décidé, effectivement, de mettre en place des ateliers et donc, on propose deux ateliers. Et Sabrina va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, en fait, c'est un atelier en deux parties, c'est-à-dire que la première partie, elle aura lieu d'ailleurs le jeudi 30 novembre. C'est bientôt, notez la date. C'est très bientôt, de 14h à 17h30, ce sont des demi-journées à chaque fois. Et en fait, dans cette première partie, vous repartirez avec des outils que vous pourrez mettre en place de suite et qui vont permettre d'être plus efficaces dans votre quotidien. Et la deuxième partie, on l'a programmée 15 jours après. Donc, ça sera le jeudi 14 décembre de 14h à 17h30, une demi-journée également. Pourquoi 15 jours de décalage ? Parce qu'en fait, on souhaitait que lorsque vous venez à la première partie, donc il va y avoir du contenu hyper intéressant que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien. Et lorsqu'on se revoit 15 jours après, on va faire en fait le… Contrôle. Un débrief. Ouais, le débrief en fait sur ce que vous avez pu mettre en place, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Dans ces cas-là, on va réajuster ensemble et on va faire du coaching collectif. Donc ça, ça marche super bien. C'est génial. Ah oui, c'est génial. On a déjà fait des ateliers, on a eu des super retours. Et donc, juste pour rajouter, ça se passe à Créalide, l'espace Créalide auquel on est rattaché, qui est une coopérative d'entrepreneurs. Et donc, le QR code… J'allais dire, comment j'ai fait. Il y a un QR code pour s'inscrire. Il reste deux places pour le prochain atelier du 30 novembre et du 14 décembre. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Et après, on va en remettre aussi en début d'année. On va essayer d'en faire un pour les trimestres ou peut-être un tous les deux mois en fonction des besoins. parce que ça démarre bien. Et donc, voilà, on est à notre troisième session. Et voilà. Et on est très contents. Les entrepreneurs qui viennent nous voir sont ravis aussi. Les prochaines dates, ça sera en début d'année. Si vous vous connectez à notre lien LinkedIn, vous pourrez nous suivre et avoir les prochaines dates. Et puis, on mettra le lien LinkedIn dans le fil des discussions. Merci. Pour finir, vous avez aussi les coordonnées de Stéphanie et de Sabrina. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, inscrivez-vous à l'atelier d'Arnard parce que vous avez vu, il n'y a que deux places qui sont dispo. Sinon, je vous remercie beaucoup d'être venus aujourd'hui. C'était super. Merci. Merci. Je suis très ravie de vous avoir aujourd'hui. On se voit très bientôt. Oui, c'est ça déjà. Voilà. Déjà, on se voit le 6 décembre. Donc, rendez-vous à la Place Créative le 6 décembre. Parc Expo Montpellier. Attention, nouveau lieu. Ne vous trompez pas parce que sinon, vous faites un gros détour. Donc, 6 décembre, Parc Expo Montpellier. Je serai ravie de vous avoir, de vous voir au Parc Expo. Sinon, je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire le 19 décembre. Et là, on saura tout. On saura tout. Sur la gestion des gens. Exactement. Voilà. Merci beaucoup et rendez-vous le 6 décembre. À très bientôt. Merci.